Philippe Solers ! Comment ça va ? Ça va bien. Vous n'êtes pas encore à l'Académie française, vous ? Mais non, pourquoi y serais-je ? Vous pourriez y être demain matin, si vous vouliez. Mais non, mais non. Ils ont pris Rinaldi. Ils sont encore assez vieux, pas encore assez... Ils ont pris Rinaldi. Ils ont pris... Mais oui, tout le monde vieillit, sauf moi. Oh là là, d'accord. Alors, Philippe Solers, bonsoir. Vous êtes un petit peu le zazie de la littérature. Oui, absolument. Parce que... Non, mais c'est vrai, vous êtes le zazie de la littérature. Parce que votre deuxième bouquin, Une Curieuse Solitude, a été salué par Moriac et Aragon. Donc, finalement, vous croyez être un rebelle. Ça va, ça va. Vous croyez être un rebelle. Mais vous êtes très consensuel. Vous n'avez pas ouvert une lettre avec de la poudre ce matin, vous ? Et le cigare ? Oui, je l'ai parvue. Donc, très consensuel, voilà. Salué par Moriac et Aragon. Oui, voilà. À l'époque du nouveau roman, qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Tel quel. Voilà. Vous publiez Paradis, sans point ni virgule. Quand tout le monde est maoïste, qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Vous êtes... Chaque fois, je disais... Et quand tout le monde est jardissant, je suis là. Voilà. Et... Ben voilà. Quand Mao s'est terminé, quand Jean-Paul II abat le communisme, qu'est-ce que vous devenez ? Papiste ? Absolument. Quand tout le monde croit que Chirac va perdre et que Baladur va gagner, vous êtes Baladurien. Ben évidemment. Ça énerve déjà un peu plus. Évidemment, toujours. Voilà. Alors, finalement, les gens se demandent si vous n'êtes pas une fausse valeur comme ça, qui sort sur l'air du temps. Si, si, si. Vous faites à ce moment-là, vous devez répondre, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Voilà. Dites-le-moi pour voir. Exactement. Oui, oui. On ne sort à son détriment que de l'ambiguïté. C'est plus original. Alors, aujourd'hui, ce Philippe Soler, ce que vous avez l'air de tellement admirer, Zazie. Mais j'ai rien dit. J'ai vu comment vous le regardez. Mais écoutez, Zazie. Alors, aujourd'hui, il a trouvé refuge dans le 18e siècle. Voilà. Là, il est peinard. Alors, il fait ça. Il fait Vivian Denon, Casanova. Et maintenant, Mozart. Voilà. Puisque vous publiez. Quand tout le monde n'arrête pas de parler de Mozart, je parle de Mozart. Voilà. C'est la mode. C'est la mode. On ne parle que de ça. C'est bien. Et on ne parle que de ça aux Etats-Unis. Voilà. On ne parle que de ça en Afghanistan. Tout à fait. Et vous avez remarqué, par conséquent, que je suis la mode. Non, Mozart, c'est la riposte à Ben Laden. On est d'accord. La seule. Ah oui. C'est ça que je viens de dire, je suis sûr. Bien. Vous savez comment on fait avec les mains ? C'est l'air. C'est l'air. Bon. Alors, Mozart. C'est un peu le Mozart de Miloš Forman. Un peu, sérieux. Un peu le Mozart d'Amadeus. Non, sérieux. Non, le film de Forman est formidable. Il est plein d'erreurs. Il est plein d'erreurs vraisemblables, je dirais. C'est ça qui est formidable. Voilà. Et donc, non, il y a beaucoup plus de choses à dire vraies sur Mozart que le film de Mozart. Non, enfin, c'est un peu le Mozart qui se branle, le Mozart scato, le Mozart, non, c'est vrai, c'est un Mozart un peu rebelle. Le Mozart prie à pic. Le Mozart prie à pic. Prie à pic. Prie à pic. Le Mozart chaud lapin. Oui. Il dit Mozart, quand il écrit sa lettre, il dit, la nature parle en moi plus fort que chez tout autre. Oui. Et peut-être plus fort que chez bien des rustres, grand et fort. Voilà, voilà, voilà. Donc, le Mozart, baiseur, on peut le dire. On peut le dire. Hein, je crois. Oui. Mais baiseur, d'une façon, quand même... Ah, bah, 18e. Attendez, il faut voir. 18e. Parce que tout ça se fait en musique. Oui, oui. On ne peut pas. Ah oui, évidemment. Ça, quand on baise avec ça, c'est autre chose. Vous voyez ? Ah, c'est pas Barry White, hein, c'est sûr. Alors, non, parlons du don de Mozart. Ça, voilà, un truc. Alors, on va apprendre quelque chose dans les services publics. Le don de Mozart. Voilà. C'est un petit garçon qui va stupéfier l'Europe entière en étant plus virtuose que les adultes virtuoses, qui va parcourir l'Europe, qui est applaudi partout, embrassé partout, et qui... Voilà. Donc, le don, le miracle. Hein, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être à 6 ans en train de jouer ? Alors, on ne sait plus. On lui met un drap sur les touches du piano. Parce que... Alors, il joue quand même. Il est là, il déchiffre à première vue tout. Il est là, il est là, les doigts, le cerveau, ça fonctionne. Il aurait pu être doué pour les mathématiques, d'ailleurs, parce que c'est souvent le génie mathématique en même temps que le génie de la musique. On sent qu'il écrit des chiffres partout. Il aurait pu... Pascal était un... Oui. Le petit Pascal était un peu comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont... Enfin, des corps, des corps humains, qui sont bizarres parce qu'ils sont immédiatement... Voilà, là-dedans. Donc, après ça, il faut survivre à ça. Parce qu'on vous en veut de devenir un grand compositeur. Quand vous avez été un petit surdoué, j'ai dit... Ah non, attention, ça suffit, il faut disparaître. On n'a jamais compris pourquoi à quatre ans, il était comme ça. D'où le titre mystérieux Mozart. C'est un don de Dieu, comme disait Fernandez dans le Spoon. C'est un don de Dieu, tu vois. Il semblerait, c'est pour ça qu'on l'appelait, le divin Mozart. Mais on ne sait pas ce que c'est que Dieu. Est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu là-dedans, on ne sait pas. Il écrivait de la musique en marchant, en mangeant, en dormant, en se réveillant. Il entendait les choses comme ça, il les écrivait. C'est comme une antenne, en fait. C'est le plus étrange. Il paraît aussi que si on met du Mozart pendant qu'un enfant est en train d'étudier, il va mieux étudier que de la musique classique, mais Mozart en particulier. Et même, il paraît que... Ça en dit ça, mais dans les réunions de Tupperware, souvent. Non, c'est pas vrai. Et même, il va... Il va le confirmer, il va le confirmer. Une expérience récente. Une expérience récente sur les vaches folles à qui on diffuse du Mozart, ça les guérit, elles donnent davantage de lait tout de suite. Non, mais bon, voilà. Donc, il y a un mystère Mozart, le divin Mozart, le mystérieux Mozart. Ça, c'est pas vraiment important. Ah bon ? C'est quoi qui est important ? C'est la question des femmes qui est intéressante, ce truc-là. Expliquez-nous. Eh bien, oui. C'est le seul musicien qui ait compris toutes les évolutions, toutes les strates de la vie psychologique des femmes. Depuis vraiment la petite chose féminine, cérubin, enfin bon, jusqu'à la reine de la nuit, c'est-à-dire jusqu'à la tendresse, la fureur, la jalousie. Voilà, c'est ça. C'est la dramaturgie de Mozart à travers Don Giovanni, Così fan tutte et tout ça. La flûte enchantée. C'est-à-dire quelqu'un qui a compris la mécanique de la séduction féminine, de la fureur, c'est-à-dire ce qui domine le monde. Alors, n'est-ce pas ? Comme personne. Avant, il n'y a pas ça. Après, il n'y a plus ça. Et depuis, donc, voilà, depuis, on dit de quelqu'un qui est génial, par exemple, on dit, Brahim Asloum, c'est le Mozart de la boxe. Mozart de la boxe. Lescure, le Mozart de la télé. Le Mozart de la télé. Thierry Thierry, le Mozart de la télé. Oui. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans ce que vous dites si bien, ce que vous écrivez si bien, c'est le côté unique. C'est-à-dire qu'on n'en aurait eu qu'un. C'est avant, c'est après. Tu t'appelles Pierre et tu ne vas pas me renier. Non, je ne trouve pas sur cette... Eh bien, le Christ a été unique. Bien sûr. Bouddha était unique, Mohamed était unique. Je l'avais oublié, celui-là. Mozart est tellement universel que les Japonais ont inventé un soutien. Soutien-Gorge. Quelle horreur. Quoi ? C'est devenu une marchandise. Mozart qui est mort. Est-ce que vous me rendez compte que... Quand tu dégraffes le soutien-Gorge, ça égrène une petite musique de Mozart. Bien, alors Bernard Pivot. Bernard Pivot, dans le journal du dimanche, vous compare à Mozart. Oui, il a bien raison. Il faut dire que vous... D'ailleurs, lui-même... Ce qu'il faut dire, Pierre, quand même, c'est que Bernard Pivot et Philippe Sövers écrivent dans le journal du dimanche tous les deux ans. Ça peut aider, ça peut aider, mais bon. Il dit que vous avez le même génie. Bon, lui, c'est avec des notes, vous, c'est avec des mots, mais bon, c'est le même type de génie. C'est gênant d'avoir affaire. Mais enfin, c'est terrible de lire des articles comme ça. C'est pas faux pour autant. Dites-moi, vous n'apportez pas de solution, non, non. On va recommencer l'émission. Vous n'apportez pas de solution au mystère Mozart, là. Mais si. Ben non. Mais si. Ah bon ? Mais oui. Bon, je vais le relire, alors. Non, ce que je veux dire, c'est que tout est dans la musique. Mais voilà. C'est que le mystère Mozart, c'est que cette musique est unique et tout est dans la musique. Absolument, Thierry. Tu vois ? Tu comprends pourquoi le gars qui dirige un groupe énorme de communication. Est-ce que tu en as avec l'intéressant bord du Mozart ? Ben là, regarde. Touche. Ça, c'est celui qu'on entend quand on dégrappe le soutien-gorge, les Japonais. Mais non. Non. Bravo. Allez. Maintenant. Maintenant. Vous avez vu ce que ça fait aux femmes. Il a tout compris des strates et tout. Vraiment, le genre, là. Ça, les déclenche tout de suite. Moi, je trouve que les gens devaient lire plus. Oui. Parce que quand je vends mon livre à moi, ils veulent toujours plutôt... Est-ce que vous n'avez pas une cassette ? Et je dis, mais vous avez un livre. Vous pouvez le lire. Ah oui, mais ça prend beaucoup plus longtemps que d'écouter la musique. Et je trouve que c'est quand même un peu dommage que les gens ne lisent pas assez et que les ventes de livres ne sont pas aussi énormes que les ventes. Il y a des asies qui trouvent que c'est une grosse connerie ce que tu viens de dire. Pourquoi ? Parce qu'elle fait de la musique. Bien. Bien.